Les pays pauvres ou émergents bénéficient très peu de tourisme d'affaires et accueillent principalement des touristes de loisirs. A l'instar de la Côte d'Ivoire, beaucoup de pays africains francophones aspirent à un tourisme de masse. On pourrait se demander si les pays pauvres sont globalement préparés à accueillir des flux d'outreurs. La distance socio-culturelle, la langue n'est-elle pas trop importante pour ne pas induire des déséquilibres sociaux tout difficilement surmontables au plan économique ? Mesdames et Messieurs, bienvenue dans la vidéo ce matin sur Business 24, Afrique. Encore une fois, nous sommes très heureux de vous accueillir sur la chaîne panafricaine d'économie. Nous sommes très heureux d'accueillir sur ce plateau Sébastien Guy, il est traducteur, interprète, professeur de langue et membre de Cambridge English Teacher Association. Alors, M. Constant Guy, les langues étrangères, quelles sont les langues étrangères ? Nous sommes en Côte d'Ivoire, dans un pays francophone. Quand on parle de langue étrangère, on fait allusion à quoi ? Bonjour, content de vous rencontrer sur ce plateau. Bonjour à tous les téléspectateurs. Pour faire très court, on m'a dit que la langue étrangère égale les langues qui sont parlées à l'ONU. Alors, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une politique doux vêtue sur le monde. Et on sait que la Côte d'Ivoire, on parle beaucoup le français. Est-ce que cela ne pourrait pas handicaper quand on sait qu'aujourd'hui, les langues les plus parlées dans le monde sont l'anglais et puis je crois le mandarin ? Il n'y a-t-il pas une politique de vulgarisation qu'on doit mettre en place pour soutenir les politiques et tout ce qui est comme accompagnement au niveau du tourisme ? Mais je crois que ce qui attire les gens dans un pays, ce n'est pas seulement la langue. Il y a l'investissement, il y a l'argent. Et là où il y a l'argent, ceux qui viennent se donnent des moyens de pouvoir fréquenter les pays. Donc, la Côte d'Ivoire, il suffit seulement qu'elle mette en place un système ou un cours d'investissement qui est attrayant pour que toutes les langues et toutes les cultures arrivent. Il n'y a pas que les langues qui font qu'un pays se fait attirer. Les langues font partie des différents systèmes ou des atouts qu'un pays a. Mais les langues ne suffisent pas seulement à attirer des touristes, que ce soit des touristes de loisirs ou des touristes d'affaires. Alors, quand on prend aujourd'hui un pays comme le Rwanda, qui est un pays francophone depuis quelques années, le Rwanda a officiellement fait de l'anglais sa première langue officielle. Et on voit un peu les conséquences sur l'indice Doing Business. Aujourd'hui, le Rwanda a acquis beaucoup d'investissements intérieurs, est-ce que nos pays ne peuvent pas s'inspirer peut-être que de ce modèle-là ? Ma profession de traducteur-interprète ne fait pas de moi un promoteur d'une langue pour une autre ou contre une autre. Mais ma postule de professeur de langue étrangère et de traducteur-interprète me donne l'expertise de pouvoir faciliter la rencontre des cultures, des argents, des affaires, des entreprises. Le Rwanda est une situation qui est tout à fait différente. Et ce n'est pas une politique, à mon avis, la politique du Rwanda n'est pas une politique seulement linguistique. Elle est une politique qui est liée à sa gouvernance. Et c'est grâce à la gouvernance du Rwanda que l'espace d'affaires s'est amélioré, le paysage économique s'est amélioré et il est devenu beaucoup plus attractif. Il n'y a pas longtemps, on a dit que la ville répétable du Rwanda est la ville la plus propre et le Rwanda fait partie des pays les mieux gérés au monde. Naturellement, la bande-gouvernance et d'autres types et d'autres critères font partie de ce qu'amène le Rwanda à avoir un vrai rebond au nom de doing business, pas seulement les langues. Vous avez dit tout à l'heure, vous facilitez plus ou moins les rencontres. Alors, quels mécanismes proposer souvent pour permettre à deux peuples, à deux cultures qui souvent ne se comprennent pas et qui arrivent plus ou moins à s'entendre et plus ou moins à avoir des idées de nourrir, de faire des affaires ? Le métier d'interprète est un métier de rencontre, est un métier de communication. Le métier de traducteur est un métier qui permet de passer de génération à génération en laissant des traces sans barrières culturelles. Mon rôle en tant qu'interprète est de faciliter la rencontre de culture, d'affaires, d'entreprises, de diplomatie, de relations internationales, de guerres aussi. Parce que quand les soldats américains vont intervenir au Mali et qu'on parle français, il faut bien qu'un interprète qui ait fait l'armée ou qui connaît bien la stratégie militaire soit présent. Notre rôle donc, c'est de réconcilier des cultures, c'est de faire partie des différentes situations qui améliorent les échanges, que ce soit échanges économiques, échanges militaires, échanges de coopération, échanges diplomatiques. Voilà notre rôle. En matière de formation, nous permettons aux personnes qui parlent une langue ou l'autre de se hisser à un niveau de performance, de communication qui est fluide avec d'autres personnes dans les langues demandées. Mais nous ne pensons pas que ce qui fait qu'un pays est attrayant, ce qui fait qu'un pays est beau, qui atteint forcément la question de langue. Mais si la Côte d'Ivoire, le Mali, le Rwanda ou qui que ce soit mettent dans leur politique une situation qui permet au pays d'avoir une ouverture linguistique, ça va contribuer à en rajouter positivement aux nombreux atouts de ce pays. Mais la langue à elle seule ne suffit pas parce que moi, si je veux investir au bouton, que je ne comprends pas la langue qui y est parlée, si la raison qui m'y emmène est une raison qui m'enrichit, j'employerai bien les traducteurs et les interprètes qu'il faut pour que j'aille au bouton. – Et s'il y a une langue des affaires, comme vous fréquentez souvent sur l'anglais ? – L'anglais s'est positionné comme une langue des affaires en raison de son caractère commercial, de son caractère de langue de recherche, de recherche scientifique, de son caractère de langue de l'anglais. L'anglais, c'est la langue que parle la technologie, la langue que parle la recherche, la langue que parle la science. Or, ces trois éléments sont essentiels à la survie de l'homme d'aujourd'hui, donc l'anglais s'est imposé comme langue. Elle n'est pas importante en matière de démographie, mais en matière de valeur ajoutée. – Alors, vous êtes membre de Cambridge English Teacher Association, quels sont les objectifs assignés à cette structure ? – Cambridge English Teacher Association est une organisation privée de Cambridge English Teacher qui, à travers le monde, a des affiliés qui enseignent selon les principes, normes et exigences que cette institution prône. – Voilà. – Alors, aujourd'hui, la langue, vous avez dit que l'anglais est devenu la langue officielle plus couramment utilisée dans les affaires. Au niveau de la Côte d'Ivoire, cette langue est enseignée à l'école. Est-ce que vous pensez que la promotion de l'anglais en Côte d'Ivoire ne doit pas déjà commencer peut-être que dès l'école primaire pour permettre plus ou moins de se donner les chances à ce pays-là qui ambitionne, nouer des patenariats extérieurs ? – Naturellement, l'anglais est promu en Côte d'Ivoire. On peut critiquer des systèmes, des façons, mais elle est promue. L'anglais est enseignée en Côte d'Ivoire depuis très longtemps. Depuis avant que nous ne l'étions, l'anglais est enseigné. Donc, le législateur ou le politique a compris combien il est important d'ouvrir la Côte d'Ivoire sur le monde à différents titres, mais aussi à titre linguistique. Le souci que la Côte d'Ivoire a, ou peut-être que les Ivoiriens ont avec l'anglais, c'est que le système éducatif ivoirien propose l'anglais comme une matière, c'est-à-dire composer, écrire et avoir une note supérieure ou égale à dispassé en année supérieure. Naturellement, l'anglais que les Ivoiriens ont est un anglais qui ne se libère pas des lourdeurs normatives et traditionnelles, et cet anglais ne permet pas aux Ivoiriens de communiquer. La langue comme outil de communication n'est pas promue. Mais la langue comme matière, la langue comme sujet important d'épanouissement, certes, est là. Et beaucoup de gens de mairie ne payent pas l'anglais vu le système qui est en place. Mais vous voyez, en Côte d'Ivoire, il y a eu, avec le FDFP, l'autorisation ou la mise en place de nombreuses entreprises de langue, de cabinets de langue, qui ont essayé de remettre à niveau les cadres ivoiriens qui sont en train de connaître une ascension à la fois professionnelle, à la fois entrepreneuriale, à la fois personnelle, pour que ces cadres-là puissent se hisser à d'autres sphères. Et à ce niveau, la langue est devenue une langue importante. Mais plus encore aujourd'hui, avec cette promotion à outrance, la destination Côte d'Ivoire au niveau des affaires, les entreprises ivoiriennes, d'une part, veulent s'ouvrir au monde extérieur et s'installer dehors. Et ces entreprises, d'autres parts, veulent attirer des capitaux. Et chaque fois qu'un capital arrive, celui qui est porteur de ce capital parle une langue donnée, est la langue de facto, ou la langue immédiate, est l'anglais. Et les Ivoiriens, de plus en plus, ont commencé à s'ouvrir en anglais, d'où la nombreuse, l'existence massive de cabinets de langue, dont le sujet majeur, ou le service majeur, est la formation en anglais. Alors, vous avez dit que les Ivoiriens commencent maintenant à s'intéresser à la vulgarisation, à la promotion de l'anglais. Mais je conseille qu'il y ait certains pays comme le Sénégal, où ils ont des cadres au niveau des organismes internationaux. Est-ce que ces pays-là n'ont pas une avance dans certains domaines par rapport à la Côte d'Ivoire ? Mais avoir des cadres internationaux est d'abord une ambition personnelle de chaque citoyen. Et c'est ensuite une ambition politique ou stratégique des États. Et là-dessus, je ne suis pas le plus expert pour en parler. Mais le fait que le Sénégal ait des cadres internationaux est lié aussi à la capacité de l'ambition du Sénégalais de se hisser à un niveau international. Les Ivoiriens devraient le connaître. Mais je voudrais parler peut-être un peu du Sénégal, dont je connais juste un petit bout. Au Sénégal, la plupart des conducteurs parlent Wolof. Pas français. Mais ce n'est pas un pays qui est moins touristique. Donc vous voyez, ce qui attire le touriste, ce n'est pas la question de langue seulement. C'est aussi ceux qui l'ont visité. Si ceux qui l'ont visité plait et attire, eh bien tout le monde y va. Tout le monde va à Lourdes en France ou au Louvre en France. Et ils sont chinois, ils sont japonais, ils sont coréens, ils sont anglais, ils sont allemands, ils sont russes. Et ils se retrouvent tous à Lourdes ou à Louvre, selon dans les intérêts. Pourquoi ? Parce que ce qui les attire est bien plus fort que la barrière linguistique, premièrement. Mais en France, il existe des structures, il existe des systèmes, il existe des plateformes où les personnes ont les moyens de se faire comprendre, de se faire entendre. Peut-être ce qu'il faudrait faire en Côte d'Ivoire pour améliorer, pas pour inventer, parce que les langues n'inventent pas le tourisme, pas pour inventer, mais pour améliorer le tourisme ivoirien, ce qu'il faudrait faire, c'est d'avoir des agents touristiques qui ont une vaste et une norme, y compris une connaissance claire de la communication linguistique, de l'anglais, ou aujourd'hui du chinois, du mandarin, et puis de l'arabe. Ce sont des langues qui comptent à s'imposer. On assiste à nouveau de la CEDEAO à l'émergence du portugais. Les lusophones de plus en plus ont commencé à dire « Tiens, il faudrait que notre langue soit respectée ». Dans tous les cas, celui qui donne un peu d'argent le donne avec sa langue. Donc nous sommes tout à fait obligés de nous ouvrir. Et le bon en avant qu'on peut faire peut être amélioré si les agents économiques nationaux prennent en compte la valeur de la langue comme un outil majeur à ajouter aux compétences qui sont nombreuses et qui sont variées. Alors, vous êtes au contact très souvent des populations étrangères qui arrivent en Côte d'Ivoire parce que vous arrivez à communiquer heureusement avec eux. Quand ils arrivent, est-ce que ce sont des appréhensions ? Je crois qu'on peut dire que 70% des personnes qui viennent en Côte d'Ivoire et qui parlent l'anglais n'ont pas de problème à se faire parce que nous avons un bon système scolaire qui fait que n'importe quelle personne qui a atteint le niveau de la troisième peut dire quatre mots en anglais et recevoir quelqu'un, premièrement. Deuxièmement, les anglophones ne sont pas plus exigeants en matière de langue. Ils font ce qu'on peut faire de la compréhension lexicale c'est-à-dire, s'ils peuvent parler, se faire comprendre c'est l'essentiel. Mais là où la Côte d'Ivoire peut avoir des problèmes c'est quand l'Asie commence à venir parce que le chinois, l'arabe, le coréen sont des langues qui nous sont étrangères. En dehors du Burkina, le russe n'est pas parlé les burkinabés parlent du russe ils ont fait du russe chez eux mais les Ivoiriens n'ont pas fait du russe alors que les Russes commencent aussi à sortir de leur pays. Donc le souci des Ivoiriens pourrait être... Vous pensez que ces langues-là on devait en principe les introduire dans le système scolaire ? Je crois que les Ivoiriens devraient s'intéresser à ces langues. Les Ivoiriens devraient s'intéresser à ces langues. Les Ivoiriens passent sur le système scolaire c'est un problème de politique et de stratégie et là-dessus nous ne sommes pas experts comme je le disais. Par contre, dans le milieu des affaires les entreprises de langue devraient s'intéresser à promouvoir les langues comme le chinois les langues comme l'arabe les langues comme le coréen parce que ces personnes-là sont en train de se positionner en investisseurs. On a le Maroc qui est là qui est un pays qui est arabophone et francophone. Donc c'est un pays qui a le choix de parler ou l'arabe ou le français. Les langues sont vecteurs de transformation sont des choses qui véhiculent la culture. Quand vous comprenez l'arabe vous comprenez la langue arabe vous comprenez forcément comment vend un arabe. Quand vous comprenez la langue chinoise vous comprenez comment vend et comment parler un chinois. Donc la Côte d'Ivoire, vous voyez j'aime bien m'amuser avec les tailles des ambassades. Quand vous voyez la taille de la chine en Côte d'Ivoire ça montre bien l'ambition que la Chine a. Quand vous voyez la taille des ambassades des États-Unis la taille des ambassades de France ça veut dire que ces pays-là arrivent et naturellement elles ne viennent pas en parlant la langue qu'elles trouvent là. Puisqu'elles viennent avec de l'argent naturellement celui qui demande la main qui est en dessous. Donc on va tous s'ouvrir vers ces langues non pas par aliénation mais parce que nous sommes un pays qui est hospitalier et hospitalier aussi en affaires. On a besoin de vendre et celui qui vend est obligé de savoir parler la langue de son client pour mieux le happer. Mandela disait quand on parle la langue de quelqu'un on parle à son cœur. Alors vous avez parlé du Maroc le Maroc a tant une offensive en Afrique une offensive économique en Afrique de l'Ouest. Le Maroc a demandé au pays de la CDAO de l'AQI au sein de cette communauté et il s'est dit qu'aujourd'hui pour que le Maroc rentre dans cette grande famille il va falloir mettre en place une politique pour amener les gens à pouvoir communiquer avec les Marocains et les hommes d'affaires marocains qui parlent couramment l'arabe. Ce que vous voulez dire c'est simplement que les Marocains viennent en Côte d'Ivoire et ils doivent vendre le vendeur que je suis si ce Marocain ne parle pas français et qu'il parle arabe je serai obligé d'embaucher un interprète arabe parce que je veux vendre. Si c'est sous ce ton que vous voulez dire ça nous sommes tout à fait ouverts nos vendeurs à nos ouvriers mais la stratégie du positionnement du Maroc dans une CDAO est une affaire qui est hautement et intrinsèquement de politique et de diplomatique qui est loin 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 au dessus de tout ce que je sais faire. Ok. Alors le marché de la traduction ici en Côte d'Ivoire comment 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 tu l'es organisée ? Si organiser c'est un mot français que je comprends il n'est pas du tout il n'est pas du tout parce que en Côte d'Ivoire il y a des entreprises organisées au sens légal juridiquement constitué et il y a des interprètes qui sont les traducteurs et interprètes qui sont à 99% des indépendants qui travaillent d'une entreprise de langue à une autre et qui sont employés par ces entreprises-là comme prestataires comme consultants comme consultants le mot est bien grand mais comme indépendants et il y a aussi que ces mêmes traducteurs et interprètes sont aussi employés directement par les institutions et instances comme des prestataires il y a donc ce souci et puis il y a tous ceux qui parlent un peu plus d'une langue qui se positionnent comme traducteurs et interprètes et qui sont heureusement ou malheureusement selon laquelle on se situe utilisés par ceux qui devraient s'intéresser aux entreprises de langue donc nous nous devons en interne nous organiser et à l'externe on devait lancer un appel pour dire à la population ivarienne aux entreprises aux PME que de même on choisit son médecin en voyant s'il fait partie de l'ordre des médecins et s'il travaille dans un hôpital qui est reconnu de même on devrait s'intéresser maintenant aux entreprises de traduction qui ont une histoire qui ont un CV qui ont la démonstration qui ont des références parce que dans ce monde qui est de plus en plus compétitif une entreprise a besoin de vendre à une autre dans la vente il y a un élément dont on ignore souvent c'est le contrat le contrat d'affaires le contrat qu'on passe il est écrit dans une langue il faut le traduire dans une autre et le contrat est aussi vital pour une entreprise qu'une ordonnance pour un patient il faudrait donc que ce soit un spécialiste qui traite de ce contrat et les spécialistes qui le font c'est bien les traducteurs et les spécialistes qui font rencontrer des gens qui se parlent c'est bien les interprètes et tous ceux qui sont bilingues qui veulent légitimement devenir interprètes et traducteurs sont invités à venir vers nous pour l'être et devenir ils sont les bienvenus mais il ne faudrait pas que parce que simplement on sait utiliser une chérinque et l'autre on utilise tout le monde mais toutes ces personnes là doivent venir vers nous et nous les appelons nous sommes ouverts à former une grande famille de traducteurs et interprètes pour que nous puissions servir la Côte d'Ivoire au mieux parce que si le CPC est en train de se muscler pour accueillir le maximum de investisseurs étrangers c'est-à-dire ne parlant pas fortement français ça veut dire que la demande est de plus en plus forte en matière de communication en matière de compréhension en matière d'échange et c'est là que les entreprises de langue mais pratiquement les traducteurs et les interprètes ont quelque chose à faire notre rôle est immense parce qu'il fait rentrer l'argent il fait sortir de l'argent de la poche du client et le fait entrer dans la trésorerie de la Côte d'Ivoire et pour cela il faut qu'on s'entende il faut qu'on se comprenne et c'est nous qui savons briser ces barrières-là les professionnels c'est un marché donc qui est porteur qui est à organiser qui est à améliorer et nous sommes tout à fait ouverts à la fois à aller vers tous les clients potentiels les investisseurs aussi pour dire que nous existons nous sommes là qui n'ont pas à avoir peur mais nous sommes aussi prêts à dire à tous nos frères que ce métier est d'une rentabilité qui ne dit pas son nom et c'est le moment de devenir bon en s'approchant de ceux qui savent faire en ne restant pas seulement à la touche pour négocier un ou deux contrats c'est totalement insuffisant il faut qu'on nous rejoigne pour qu'ensemble on puisse faire de la Côte d'Ivoire une belle destination de traduction je vais vous dire un secret nous n'avons pas envie que la traduction et l'interprétation soit un métier qui ne soit pas des bien-vus parce que à Abidjan quand vous êtes traducteur et interprète on vous traite de professeur ou on vous traite de quelqu'un qui est littéraire notre métier n'est pas connu donc c'est à justice que les autres l'utilisent comme il ne faut pas il n'est pas connu des clients des entreprises des PME il n'est pas connu des grandes entreprises qui utilisent toujours leur secrétaire bilingue ou assistante bilingue pour en faire des traductrices ou des traducteurs et nous devons donc le vendre et je suis content d'être là pour en parler et dire que ce métier des professionnels sont là il y a moi il y a plein d'autres qui sont là en Côte d'Ivoire qui sont rompus à la tâche qui savent le faire et qui n'attendent que les PME et nous sommes prêts à aller vers elle Quelle collaboration avez-vous avec le CPC le Centre de Promotion et d'Adressement en Côte d'Ivoire ? Une entreprise comme la mienne dépose une lettre d'agrément et j'espère que le CPC va y répondre mais ce que je voudrais dire c'est qu'il n'y a pas beaucoup c'est nouveau en Côte d'Ivoire de voir dans le journal le journal que tout le monde sait dans ce journal-là un appel à manifestation d'intérêt pour demander des fournisseurs et c'est vraiment très récemment qu'on trouve traduction et interprétation c'est un métier dont on n'affiche pas les demandes parce que c'est un métier qui est méconnu un peu plus d'entreprise on a commencé peu à peu à l'émettre mais c'est aussi notre faute nous ne nous vendons pas assez et je crois que c'est le moment de le commencer avec Business 24 Alors M. Guy la Côte d'Ivoire est-ce qu'il y a l'émergence est-ce que les langues ont aussi une place un rôle à jouer ? parce que comment ils vont faire pour émerger si ils n'entendent pas pas leur langue ? Quelles sont les langues auxquelles vous faites allusion ? Je parle des langues d'abord de la Soédea l'anglais le français le portugais les langues de l'Union africaine il faut y ajouter l'arabe et le swahili et les langues de l'ONU il faut ajouter des autres langues internationales et aussi regarder le profil de l'investisseur qui vient aujourd'hui on a des arabes on a des chinois on a des japonais on a tout le monde qui vient et nous devons être capables de communiquer avec eux pour leur vendre et pour en acheter Est-ce que vous avez un plaidoyer à lancer à l'endroit de nos gouvernements ? Le premier plaidoyer que je lance c'est nous avons des entreprises de langue qui sont organisées nous serions très heureux que le gouvernement se trouve vers cette entreprise-là quand il faudra parler de conférences d'interprétation de traduction pour que nous puissions participer bien à l'émergence il faudrait bien que le premier le plus gros client potentiel de la Côte d'Ivoire qui est l'État nous utilise pour qu'on puisse participer nous aussi à cette émergence Nous avons été très heureux de la voie sur le plateau c'est vrai nous n'avons pas parlé en anglais mais on s'est compris il est traducteur interprète et il est professeur de langue et il est aussi membre de Cambridge English Teacher Association avec lui l'éducation de voir l'apport de la langue dans le développement économique de la Côte d'Ivoire Merci de votre aimable attention passé d'un créable moment accompagné des programmes de Business 24 Africa Au revoir